Les théoriciens racistes des nazis, Heckel Après Friedrich Nietzsche, le darwiniste allemand le plus connu et le partisan le plus fanatique de l'eugénisme était le zoolégiste Ernst Heckel. Selon sa théorie non scientifique, chaque créature revit le supposé processus d'évolution décu par ses ancêtres au cours de son développement dans le corps maternel. Afin de soutenir sa théorie non scientifique, il a fait d'après lui un certain nombre de dessins d'embryons. Néanmoins, on devait découvrir dans les années qui ont suivi que ses dessins contenaient des déformations délibérées et que sa théorie n'était rien d'autre qu'une supercherie scientifique. Une autre branche de la science erronée de Heckel est la théorie de l'eugénisme. Il poussa encore plus loin l'hérésie de l'eugénisme héritée de personnages comme Charles Darwin, Francis Galton et Léonard Darwin, en suggérant un retour au modèle spartiate de l'ancienne Grèce, en d'autres termes le meurtre des nouveaux-nés. Dans son livre « Les merveilles de la vie », Heckel a soutenu le fait de tuer les nouveaux-nés handicapés sans perdre de temps. Heckel voulait que tous les malades ou handicapés qui constituaient un obstacle à la soi-disant évolution de la société soient éliminés comme une exigence des lois de l'évolution. Il s'opposait au traitement médical du malade, prétendant que cela gênait le travail de la sélection naturelle. Il se plaignait que Des centaines de milliers de patients incurables, par exemple les malades mentaux, les lépreux, les cancéreux, artificiellement maintenus en vie dans nos communautés modernes, sont sans la moindre utilité, ni pour eux-mêmes, ni pour la société. Il a plus tard recommandé qu'une commission devait être établie pour décider du sort des individus. Suite à la décision de la commission, il suggère que la délivrance du mal devait être accomplie par l'administration d'une dose efficace d'un peu de poison rapide. Ce barbarisme, sur lequel Heckel a bâti sa théorie, devait être mis en pratique dans l'Allemagne nazie. Nous avons jusque-là vu dans ce film comment les fondations du fascisme ont été jetées. Cette philosophie de sauvagerie, qui trouve ses origines dans les anciennes tribus païennes, combinées avec la théorie de l'évolution et le racisme sévère du 19e siècle, devait produire cette terrible idéologie. La seule valeur que le fascisme garde sacrée est la force. D'après cette idéologie tordue, le fort a le droit de s'élever au sommet et d'écraser le faible. Les principes fondamentaux de cette philosophie perverse sont la guerre, les effusions de sang, la brutalité et la cruauté. A l'encontre de cette mentalité perverse qui a émergé à Sparte, dans les arènes de l'Empire romain ou dans les tribus païennes barbares de l'Europe du Nord, il y a la magnifique moralité qu'Allah nous a révélée à l'aide de la religion. Selon les valeurs morales de la religion, ce qui importe, ce n'est pas la force, c'est la vérité. Les êtres humains doivent être appréciés selon le fait qu'ils se conforment ou non à la vérité qu'Allah a révélée et non pas en fonction de leur force. Dans notre prochain film, nous verrons les conditions dans lesquelles le fascisme s'est emparé du pouvoir en Allemagne et à quoi cela a mené par la suite. Nous témoignerons avec horreur du massacre auquel l'idée tordue de la race aryenne a mené et verrons comment cette idéologie perverse a projeté les ténèbres sur le monde entier. Nous témoignerons également de la manière dont cette philosophie cruelle, qui a été considérée comme finie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a en fait survécu et s'est renforcée de jour en jour. Nous allons exposer les tueries, les politiciens et les régimes fascistes sur une zone géographique qui s'étend de l'Afrique jusqu'en Europe et nous révélerons aussi la solution à cette obscure idéologie qui menace le monde entier.